Voilà, donc il n'est pas du tout évident de se filmer soi-même. Ici les capteurs musculaires d'Advancer Technologies, Etats-Unis, branchés sur la main du robot Inmove. Donc main totalement imprimée en 3D, réplicable, créée par Gaël Langevin, inmove.blockspot.com. Le tout complété par ce que j'appellerais de la bidouille maison pour faire les tests. Donc ici un bloc de cerveau moteur avec deux piles de 9V pour alimenter les capteurs musculaires. Évidemment on n'est pas du tout au stade final ni de la médiaturisation. Là j'ai calibré pour moi sur cette carte Arduino. Donc ici on a la breadboard qui est située en dessous. Il y a même des baguettes chinoises en support pour tenir la main. Par contre ce qui est assez remarquable c'est qu'avant j'avais juste assemblé la main. Ensuite on l'a câblé ce week-end. Et maintenant vous voyez en fait ça c'est la détection véritablement des impulsions musculaires sur l'avant-bras. Donc gros gros progrès à tester avec Nicolas Huchet ce week-end sur T-Imagine Construits du 29 au 30 AREN en présence de Gaël Langevin. Nous nous attacherons à voir si la personne qui n'a plus de membre est capable en fait d'effectuer ce type de contraction musculaire. Par exemple en se basant sur ce qu'elle peut faire avec la main gauche. Merci pour votre attention.